Ah l'Italie, ses paysages ensoleillés, son architecture, sa gastronomie, Ferrari ou encore Ducati et ses pilotes, surtout ses pilotes. On y trouve peut-être le meilleur crew en MotoGP. Valentino Rossi, Max Biaggi, Giacomo Agostini ou encore Loris ? Non, pas ce Loris là, ce Loris, Monsieur Capirossi, le numéro 65 qui a relancé l'ère Ducati. 328 départs, 41 pôles, 99 podiums, il est l'un des pilotes les plus expérimentés de l'histoire du MotoGP. 1m65, 59 kg est doté d'un extraordinaire talent de pilotage. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente Capyrex. Loris Capirossi est né le 4 avril 1973 dans la province de Bologne en Italie. Il débute la moto en 1987 sur une Honda NS 125. Il rejoint très vite le championnat mondial 125 et le premier podium intervient dès la troisième course de la saison à Missano. Pour sa première année en mondial, Loris réussit l'exploit de remporter le titre alors que personne ne l'attendait, à seulement 17 ans. Capirossi défend son titre confortablement l'année suivante. Sur les 13 courses du championnat, l'Italien part 12 fois en première ligne, monte sur 12 podiums et remporte par la même occasion 5 victoires. Plus qu'un pilote constant, il est aussi très rapide et termine la saison avec 200 points. A seulement 18 ans, Loris est déjà en possession de deux titres de champion du monde. Le jeune champion est propulsé dans la catégorie des 250 en 1992, toujours sur une Honda mais non officielle. Les résultats cette année-là ne sont pas conformes à ce que l'on pouvait espérer de lui et l'Italien doit se contenter de seulement 27 points de la 12e place. L'année suivante, Loris est plus compétitif, grâce notamment à Samoto, qui est une Honda officielle, et remporte ainsi ses trois premiers succès dans la catégorie, ainsi que quatre deuxièmes places. Il termine la saison en tant que vice-champion du monde derrière Tetsuya Arada. En 94, Loris repart en bagarre pour obtenir le titre, mais doit faire face cette fois à un nouvel adversaire en la personne de Max Biagi. Après 10 courses, Loris est en tête du championnat, et alors qu'il semble tout droit parti pour remporter le titre, une grosse chute, durant l'accueil se fracture le poignet mettra fin à ses espoirs. Il conclut l'année en troisième position, avec 199 points, derrière Biagi et Okada. En 95, Honda fait toujours confiance au pilote italien le lançant dans le grand bain de la catégorie reine. La saison ne démarre pas de la meilleure manière qui soit, puisque Loris abandonne lors de deux de ses trois premières courses dans la catégorie. Heureusement, le reste de sa saison est d'un tout autre niveau, puisque Loris multiplie les places d'honneur, ne finissant jamais une course au-delà de la neuvième place. Il conclut la saison de la plus belle des manières par un podium à 6 dixièmes de la victoire sur le circuit de Barcelone. Il terminera la saison à la sixième place en décrochant le titre de rookie de l'année, ainsi qu'en rejoignant le team officiel Yamaha. Cependant, la saison 96 s'avérera décevante pour Loris. Il termine 5 des sept premières courses dans le bac à gravier, et se retrouve à serrer les fesses pour ne pas se faire écraser lors du Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard. Ouais, au sens propre. Ces résultats ne lui permettent pas de conserver son guidon dans la catégorie reine, Loris se va obligé de redescendre en 250 dans le team officiel Aprilia. Coéquipier de Harada en 97, Capirossi a pour objectif de retrouver les avant-postes et de détrôner Max Biagi triple champion du monde. Toutefois, les Honda semblent inarrêtables, et Loris éprouve des difficultés à se réadapter au pilotage. Il finit toutes les courses dans le top 5, mais jamais mieux que 3e et termine 6e du championnat. L'année suivante, Biagi et Wallman partient en 500, l'armade à Honda se retrouve affaiblie, et le team Aprilia truste les victoires lors de cette saison. Loris mène le championnat de 4 points devant Harada. La dernière course se résume à un duel entre les deux hommes, Rossi 3e, ne pouvant interférer dans la lutte pour le titre. Celui qui finit devant l'autre sera déclaré champion du monde. On assiste alors à une véritable passe d'armes. Loris mène la course dans les derniers tours, Rossi parvient à le dépasser. Harada trouve également une ouverture, mais Loris n'a pas dit son dernier mot. Dans le dernier tour, l'italien serre les dents et tente le tout pour le tout par un intérieur risqué sur le japonais. Les deux pilotes s'accrochent, Harada chute et ne peut repartir contrairement à Loris qui finit 2e derrière Rossi. Capirossi devient champion du monde 250. Remercié par son employeur pour sa collision avec son coéquipier Harada, il signe chez Honda et termine 3e du championnat avant de rejoindre de nouveau la catégorie reine des 500 cm3 en 2000. Au guidon d'une Honda 500 NSR, Loris multiplie les places d'honneur. Avec 9 courses dans le top 6, il termine 7e du championnat, enregistrant 1 victoire et 4 podiums, à 16 points de la 3e place détenue par Biagi. En 2001, Cito Ponce renouvelle sa confiance à ses pilotes et ça paye. En effet, Loris progresse encore et parvient à figurer aux avant-postes tout au long de la saison et finira 9 fois sur le podium. Hélas, jamais sur la plus haute marche, même s'il en est tout proche. Il termine au final 3e du championnat à seulement quelques encablures de Biagi. L'année suivante, les 994 temps surpassent les 500 de temps. Condamné à lutter pour les places d'honneur, Loris est encore parmi les plus rapides avec sa NSR. Les forces poursuivent la cadence et se met alors à beaucoup chuter. Il abandonne à 4 reprises et manque de courses supplémentaires. Il termine 8e du championnat. Lassé d'avoir à composer avec un matériel inférieur à celui de ses concurrents, il est charmé par le défi qui va de paire avec l'engagement d'une nouvelle marque. Loris décide de se lancer dans l'aventure Ducati. En 2003, au sein de l'écurie Ducati, il réalise une remarquable saison et crée la sensation en disputant la victoire jusqu'au bout à Rossi au Mugello. Encore plus fort, il arrive à faire craquer Rossi à Barcelone. Le pilote Honda tire tout droit à la mi-course et ne parviendra pas à revenir dans la roue de Loris. Pour sa 6e course au guidon de la Ducati, Loris fait remporter la première course de l'écurie italienne. Il obtiendra 6 podiums durant l'année et terminera 4e du championnat. Malheureusement, il ne confirme pas ses résultats pendant l'année 2004, terminant la saison à la 9e place du championnat. Après une saison en Dancy en 2005, il fait son retour sur les chapeaux de roue en remportant une victoire au Grand Prix d'Espagne et deux 2e places, ce qui le place en tête du championnat. Mais lors du Grand Prix de Catalogne, il est pris dans une chute collective qui lui fait perdre de nombreux points. Plus tard dans la saison, il remporte deux nouveaux Grand Prix en République tchèque et au Japon. Lors de la saison 2007, son coéquipier quasi-stoner domine le championnat et lui vole la vedette. Le constructeur, malgré ses liens avec le pilote qui lui a permis de revenir aux avant-postes, envisage son remplacement pour la saison suivante. Pour la saison 2008, Capir aussi relève un nouveau défi en signant chez Suzuki. Il signe d'ailleurs une excellente 3e place sur le tracé de Borneau en République tchèque et par la même occasion égale le record du nombre de départs en championnat du monde détenu par Alex Barros avec un total de 276 courses. Face au manque d'investissement de Suzuki, la courbe des résultats de Capyrex décline. Le pilote italien tente un dernier pari en rejoignant l'équipe Prama Racing où il bénéficie d'une Ducati Satellite. Les résultats ne sont pas franchement au rendez-vous, il est 17e au classement provisoire et ses rêves d'accrocher un centième podium semblent s'éloigner de plus en plus. Et comme si cela n'était pas assez difficile, il assiste lors de son avant-dernier Grand Prix au décès de son ami Marco Simoncelli, quelques mètres devant lui lors de la course de Sepang le 23 octobre 2011. Pour la dernière de l'année et donc de sa carrière, le triple champion du monde troque son mythique numéro 65 pour le 58 en rendant un dernier hommage à Marco Simoncelli. Le numéro 65 est dorénavant dans la légende des Grand Prix en étant retiré des numéros de course de la catégorie MotoGP en hommage à la grande carrière de Capyrex. Aujourd'hui le prédateur des pistes s'est assagi en aiguisant son sens politique. Il s'est recyclé en membre de la direction de course des Grand Prix après avoir été conseillé en sécurité. Avec trois titres de champion du monde, 29 victoires, 41 pôles et ses 99 podiums, Loris Capirossi est devenu un exemple de réussite dans sa discipline, un pilier de ce sport. Reconnu pour son tempérament qui était sien quand il jouait la victoire, ses différents succès font maintenant partie du patrimoine historique du Continental Circus, apportant une nouvelle dimension dans cette compétition par sa détermination, son engagement, ses enseignements et en remettant au premier plan les motos italiennes. Il laisse derrière lui un héritage riche de nouvelles générations qui ne peuvent que se féliciter d'avoir eu un mentor de cette envergure. Et c'est souvent par cette voie qu'est transmis le flambeau avec des pilotes de la trempe de Capyrex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada